bonsoir et bienvenue pour mon 28e rendez vous scrap je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau rendez vous nous allons réaliser une carte ensemble une carte assez simple mais qui vous permettra d'utiliser vos chutes et je sais qu'on a toutes des chutes on a toutes des collections qu'on adore et qu'on veut utiliser jusqu'à la dernière dernier centimètre de papier donc c'est donc c'est une utilisation possible de vos chutes alors je mets en même temps la vidéo sur ma mon ordinateur comme ça je peux voir vos commentaires donc si vous êtes là n'hésitez pas à me faire un petit coucou salut jennifer bienvenue à tout je suis heureuse que vous soyez là coucou cécile donc j'espère que vous allez bien demain est un grand jour demain est la sortie du nouveau catalogue annuel stampin up on l'attendait on l'attend toujours impatiemment parce qu'il y a plein de nouveautés il ya plein de choses à découvrir donc ça y est demain c'est le grand jour mes clients ont déjà reçu leur catalogue papier et demain je vous mets en ligne le catalogue en pdf pour celles qui voudraient le consulter sur mon blog et voilà j'ai dit faire tout à l'heure ce soir c'est cool petit ami un petit rappel peut-être donc donc demain soir j'organise mes portes ouvertes virtuelles en zoom donc si jamais vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez découvrir les produits stampin up n'hésitez pas à me demander l'accès j'ai un groupe privé sur facebook dédié à cet événement et on se retrouve en zoom comme ça on peut échanger c'est super pratique pour pour échanger en direct et que je connaisse vos impressions et répondre à vos questions c'est c'est l'idéal l'idéal bonjour dominique donc ça ce sera demain soir je encore là tout à l'heure je préparais des choses donc jusqu'à la dernière minute je vais vous préparer les petites choses donc je suis impatiente de vous montrer tout ça demain en attendant je vous ai présenté la semaine dernière le nouveau kit que je propose le kit de juin donc s'il vous intéresse n'hésitez pas à aller le réserver sur mon blog dans la bannière en haut il ya les kits mensuels en cliquant dessus vous arrivez en bas de page sur le kit qui est proposé en ce moment donc vous retrouverez tout de suite mon kit le kit de juin qui s'appelle le temps d'un été avec la collection été des glaces voilà sur les petites choses que je voulais annoncer toc 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 je pense que c'est bon donc du coup on va pouvoir passer au projet si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me les poser surtout je vois les commentaires en direct donc je vous répondrai sans souci alors juste le temps de basculer à ma caméra alors je pense que comme ça on n'est pas mal voilà alors est ce que là non c'est bon la luminosité c'est pas mal comme ça je pense que vous voyez si je la tourne un tout petit peu bon je n'ai pas trop bricolé pour pas que ça bouge trop si on voit c'est le principe alors voilà la carte que je vous propose de réaliser ce soir donc vous voyez j'ai utilisé plein de petites bandes de papier donc là j'ai utilisé la collection de papier design brillant celle que j'affectionne particulièrement pour ses couleurs bien bien tonique donc ce soir je vais travailler avec la collection toujours les papiers design mais les couleurs subtils alors je vais vous dire tout de suite ce dont vous allez avoir besoin alors il vous faut un papier qui fait 21 sur 14 et demi centimètres c'est la base de notre carte moi j'ai pris du papier blanc épais il vous faut un petit morceau de papier qui fait neuf et demi sur 12 cm et donc des chutes de papier alors moi je n'ai pas préparé à l'avance je vais faire ça vraiment avec vous donc vous voyez j'ai des petites chutes un peu de différentes couleurs donc voilà je vais piocher dans mes chutes peut-être entamer certains papiers aussi pourquoi pas donc voilà et j'ai prévu je ne sais pas encore lesquels je vais mettre des petites des petits embellissements comme j'ai ici décoré autour de vous de mon sentiment voilà voilà alors pour commencer on va commencer par plier notre base de cartes donc vous avez l'habitude maintenant rien d'extravagant ce soir dans les 21 on va plier à 10 et demi alors l'idée de cette carte c'est faire un petit peu un petit trompe l'oeil puisqu'en fait ici donc on a notre base de cartes je sais pas si vous allez bien voir vous avez votre base de cartes qui est en blanc et ici en fait mon petit papier blanc ici c'est celui sur lequel on va venir coller nos bandes et qui est collé de la mousse 3d mais c'est ça aussi qui vous faut de la mousse 3d ce soir donc donc voilà du coup si jamais vous vouliez faire dans une autre couleur qu'en blanc je vous conseille donc de prendre votre papier de base de cartes d'une couleur et le petit papier là de la même couleur je trouve que ça sera un petit peu façon trompe l'oeil ça pourrait être assez sympa mais vous pouvez essayer essayer d'autres d'autres combinaisons il n'y a pas de soucis bonsoir Lucie bienvenue alors on a notre base de cartes ça pour le moment on la laisse de côté ensuite on a notre papier qui fait donc neuf et demi sur douze qu'on va mettre de côté et on va donc couper des bandes de papier moi ce que j'ai fait avec cette carte c'est que j'ai fait des largeurs différentes donc ici ça fait à peu près deux centimètres un et demi et un centimètre donc l'idée c'est de venir coller des bandes parallèles ici et ensuite on va couper ici pour faire la séparation entre la partie du haut et la partie du bas donc pour commencer vous allez couper des bandes de papier qui font alors je vais changer un petit peu on va déjà en couper une deux qui font deux centimètres mais pas forcément dans les mêmes papiers et puis trois ou quatre qui font un centimètre et demi et en largeur il faut qu'elle fasse à peu près 11 cm pour qu'on soit qu'on soit pas bien pas mal bon ça Virginie alors je vais couper une première bande de papier qui fait deux centimètres sur j'ai dit allez on va dire 8 11 cm c'est vrai suffire voilà je vais avoir des petites chutes de chutes donc l'idée vous voyez c'est de venir ici coller je les ai mis dans le sens là mais peu importe couper comme ça je change de couleur peut-être allez on va faire une jaune de l'autre côté j'ai gardé le même motif mais dans une autre couleur donc ici voilà je vais venir le coller comme ça contre je vais déjà couper mes papiers après je les collerai on va faire les choses dans l'ordre alors après il me faudrait peut-être un autre couleur donc là on va faire des bandes de 1,5 coucou doudoune alors est-ce que certaines d'entre vous font le projet en même temps ce soir dites moi tout c'est pas mal la 1,5 ça fait la taille du motif en fait je vais peut-être essayer de faire le même motif une autre couleur voilà si je fais la 1,5 on va faire une d'un arc-en-ciel de couleurs je vais les positionner comme ça vous les coupez aussi en même temps si vous faites en même temps à doudoune tu fais en même temps super donc on va déjà couper les bandes de papier assortir un peu les couleurs pour que ça ait un joli rendu et puis après on les collera tranquillement en temps je suis là dans le voilà l'autre sens voilà et puis et puis et puis je vais mettre un peu de bleu en bas je vais mettre des petites lignes d'écriture j'ai peut-être faire des 1 cm là c'est un petit peu artistique c'est vraiment en fonction des couleurs que vous aimez des papiers que vous avez vous pouvez prendre vraiment dans des petites chutes vous voyez avec des bandes de 1 cm qu'est ce que j'aime prendre un petit peu de vichy je sais pas si vous les utilisez souvent ces papiers design moi je les aime bien parce que du coup ils sont coordonnés à tous nos collections de couleurs et on peut vraiment les mettre partout je trouve ça vraiment super donc moi j'aime bien les utiliser qu'est ce que je veux mettre un motif comme ça 1 cm encore et je pense qu'il m'en faut encore un petit dernier sera une couleur que j'ai pas utilisé un verre mais je sais pas si ça va aller bien bon on va essayer je t'attends en même temps on voit alors c'est si tu ferais un replay jennifer tu fais aussi super n'hésitez pas à montrer ce que vous avez fait après moi j'aime bien voir je suis curieuse on a toute une façon de faire différente et ça peut vraiment donner des résultats différents et je trouve ça toujours super intéressant alors je vais garder mes petites bandes dans l'ordre et alors ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par coller les deux entre lesquels je vais venir couper après alors je les mets plutôt vers le haut alors ne mettez pas trop de colle comme je viens de faire trop sur les bords parce qu'après on va venir couper ce qui dépasse alors du coup ici on va venir coller nos deux papiers l'un contre l'autre et on viendra couper ici au massico on va déjà faire celle là voilà donc là on viendra couper voilà en plus pour votre massico c'est mieux s'il n'y a pas de colle là ça vous évitera de mettre de la colle sur votre lame et donc pour les bandes suivantes je vous conseille de laisser un petit espace de il ya quoi un ou deux millimètres c'est juste histoire qu'on crée cet effet de de trompe l'oeil un peu que je vous disais tout à l'heure en voyant à part en laissant apparaître un petit peu de blanc comme le fond de la carte alors là comme il n'y a vraiment pas beaucoup je vais coller direct mettre la colle directement là je vais me coindre celui-là je crois on va mettre celui-là et donc l'idée c'est d'être assez régulier dans l'espace qu'on laisse voilà c'est un petit projet tout simple j'ai pas l'ambition de révolutionner le monde du scrap avec cette carte mais je trouve qu'elle est plutôt sympa moi j'aime bien quand il ya plein de couleurs différentes et qu'on peut en plus utiliser nos chutes de papier je vais me décaler un peu pour que vous voyez bien ce que je fais voilà donc celle-là j'ai oublié de les recouper à 11 mais c'est pas grave de toute façon on va tout recouper après et alors celle-là j'ai l'impression il va me manquer un tout petit chouïa ça on va le coller là je vais recouper une toute petite chute pour mettre ici dans l'angle qu'est-ce que j'ai comme toute petite chute je vais mettre une petite chute de jaune je pourrais presque mettre dans le sens là en fait on va essayer une chute de chute voilà je vais venir la coller ici dans le coin donc là je vais mettre directement la colle sur mon papier blanc tu colles sur le papier de 9,5 sur 12 doudounes tu vois là j'ai ma base de cartes et là c'est le petit papier le petit papier qui faisait 9,5 sur 12 voilà bonsoir Christelle bon pas de soucis si tu veux refaire la carte de toute façon il y aura un replay sur mon blog et sur Facebook et sur ma chaîne YouTube et merci je suis contente qu'elle te plaise donc voilà vous devez obtenir quelque chose comme ça donc les papiers ne sont pas parallèles aux papiers je trouvais ça un peu plus joli mais ça peut être aussi intéressant d'essayer et donc là une fois que vos papiers sont bien collés et on va pouvoir couper donc on va travailler sur l'envers on va mettre notre papier pour qu'il soit ici au niveau de la rainure en fait où passe la lame pour venir couper alors si vous recoupez un petit peu de papier blanc c'est pas bien grave hop et donc comme ça vous avez un côté net ici où tout est bien aligné et on va faire pareil sur les 4 côtés donc c'est plus facile une fois que vous en avez fait un parce que vous pouvez vous mettre d'équerre pour pouvoir couper vos papiers voilà bon après les petites chutes là ça devient compliqué de les utiliser mais là ça permet déjà de faire une jolie carte et donc la dernière voilà donc vous obtenez vous obtenez ceci votre papier blanc de 9 et demi sur 12 et donc ici vos bandes de papier qui sont bien découpées proprement tout autour et donc ensuite on va venir couper ici alors là c'est pareil on va utiliser la rainure pour faire propre on va venir ici couper entre nos deux papiers qu'on avait collé bord à bord hop comme ceci et donc là vous reconnaissez bien la disposition on pourra venir ici coller la partie comme ça comme ceci et l'autre partie en bas alors avant de coller je vais tamponner hop parce que comme je vais les mettre avec de la mousse 3D pour appliquer mon tampon ça peut peut-être un petit peu me gêner donc je vais juste les placer pour voir où tamponner et après seulement je collerai donc je place bien alors attendez je vais faire mieux que ça je vais me mettre sur mon tapis pour tamponner hop faire quelque chose qui ressemble à ce que ça va donner après et donc ce soir je vais tamponner je vais faire une carte de remerciement donc je vais faire avec le set de tampons douceur glacée et donc je vais utiliser le merci donc j'ai pris un gris ardoise bourgeoise hop je vais juste rapprocher un peu pour réussir à viser et à faire quelque chose de propre voilà là je les remercie j'ai pris dans les gris pour contraster un petit peu avec les différentes couleurs que j'ai déjà utilisées sur la carte et donc une fois que ça c'est fait le temps que ça sèche tranquillement je vais utiliser la mousse 3D hop le plus grand pour coller mes deux parties hop je vais en mettre aux quatre coins alors vous savez qu'il y a aussi les parties sur le bord n'hésitez pas à utiliser jusqu'au bout jusqu'au bout les plaques de mousse 3D vous pouvez tout à fait couper ici à la fin quand vous avez tout fini et recoller une partie supplémentaire comme ça vous exploitez vraiment jusqu'au bout votre plaque ça marche exactement pareil ce serait dommage de jeter toute cette mousse qui pourrait encore vous être utile dans de nombreux projets alors là du coup je vais l'aligner tout à fait au bord en haut je vais rester sur le tapis comme ça c'est un peu contrasté peut-être vous voyez mieux je vais aligner tout à fait en haut et en largeur je vais laisser à peu près 5 mm j'ai quand même à rapprocher sinon j'arrive pas à viser voilà donc la partie du haut et en bas je mets aussi la mousse 3D et voilà j'aime bien mettre aussi au milieu je trouve ça donne une meilleure assise alors là soit vous faites à l'oeil soit si vous avez une règle vous pouvez tout à fait venir mettre votre règle contre la partie du haut et ainsi vraiment bien aligner votre papier en bas donc voilà et on va mettre des petites décos peut-être des petites paires pastels on restera bien dans le pastel des papiers subtils comme ça je vais mettre du rose des deux côtés pour encadrer un petit peu notre sentiment et voilà voilà du coup deux versions de la carte une version un petit peu plus un petit peu plus flashy que l'autre une version un peu plus subtile deux styles différents donc voilà je vous ai dit c'est un projet assez simple il n'y a pas de difficulté ça prend pas forcément beaucoup de temps à faire mais ça permet d'utiliser les d'utiliser vos chutes et de profiter encore de vos papiers que vous aimez et que vous voulez utiliser jusqu'au dernier petit morceau donc si vous réalisez ce projet n'hésitez pas à me le montrer je serais ravie de voir vos versions de voir avec d'autres papiers ce que ça donne franchement c'est toujours un plaisir pour moi de voir que vous êtes là et que vous refaites mes projets donc franchement n'hésitez pas ça me fait très plaisir je vous souhaite une bonne soirée merci Cécile et puis oui on se voit demain pour les portes ouvertes et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous scrap bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt